Je me laisse imprégner par les opportunités. J'ai fait des choix en fonction de ce qui raisonnait pour moi, de ce qui faisait sens dans mon cœur et de mon intuition. Donc, je me laisse porter et surtout, je me lâche la grappe quant au fait d'avoir une vie structurée, de faire les choses comme tout le monde, de faire des choix mesurés dans le temps. Parce que moi, quand on regarde ma vie, on peut imaginer que je fais les choses sur des coups de tête, ce qui n'est pas vrai. C'est très, 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 très puissant et je n'ai pas le choix. Je dois suivre ces élans et finalement, moins je résiste. Et plus j'ai la foi et plus je me laisse porter, plus la transition va être douce et fluide et moins me faire mal, entre guillemets. Avec le temps, j'ai compris que je fonctionnais comme ça, que je n'étais pas défaillante. Parce qu'en fait, moi, pendant longtemps, je me suis dit que j'avais beaucoup de dysfonctionnements. Et plus finalement, ces élans m'ont aussi montré qu'ils étaient très porteurs pour moi et de les suivre parce que finalement, là où ça m'amène, c'est le bon endroit avec les bonnes personnes, pour les bonnes activités. Donc, à partir du moment où on a cette conscience-là, mais il faut accepter de le vivre. Mais je me dis, bon bah, ok, c'est comme ça, tu fonctionnes comme ça, accepte-le et finalement, moins tu résistes et plus ça se fait de manière simple et fluide et directe. La plupart des gens sont dans la quête du résultat, dans la quête de l'objectif, dans la quête du but. Et je crois qu'on se trompe totalement de focus. Le focus, il n'est pas là. Et qu'on se laisse porter par l'envie. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Mais finalement, c'est là qu'il va se passer des choses très, très, très enrichissantes pour nous et aussi pour les autres. Parce qu'à partir du moment où on est en place soi-même et où on suit ses élans de vie, mais finalement, tout l'entourage aussi peut s'autoriser à le faire, que ce soit un entourage professionnel ou personnel, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté aux autres d'être libre soi-même.